Salutations, salut, c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu Ninja of the Shadow of the Sun. Le jeu est prévu pour sortir le 2 août prochain. C'est développé par Naogame et du coup il sortira sur PC et sur la Switch. Et le jeu, tout simplement, c'est un pixel art à la japonaise en version 2D, un peu effet, tout simplement, rétro. Et on est parti, du coup on va commencer. Alors, j'ai pu le mettre en français et ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Alors, Edo sous les étoiles. Personne ne remarque jamais rien à la nuit tombée. Mes doigts sont rapides et la lune basse dans le ciel. Mais la nuit avait d'autres projets. Arrêtez-vous, ô voleur, la chance semblait avoir tourné. J'étais loin d'imaginer ce qui allait suivre. Alors, on passe sur le tutoriel pour commencer. Ok, commençons par le début. Ma mère disait toujours de l'agilité et pouvait faire de la différence entre la vie et la mort. Je devrais me déplacer comme une flèche dans la nuit, rester trop longtemps au même endroit et beaucoup trop dangereux. Je peux sauter aussi bien du sol que des murs en visant avec le stick gauche puis en appuyant sur le bouton A. Donc, vraiment, on est vraiment dans le tutoriel. Si je me déplace en zigzag, je grimperai même au sommet de plus en grande hauteur. Il est temps pour moi de me diriger vers la sortie. Alors, ah ok, du coup on utilise le job stick pour choisir un environnement pour se déplacer. Ah d'accord, ok, très très différent des autres jeux que je peux jouer. Ah pourquoi pas, il faut tester, on verra bien. Je peux concentrer mon énergie pour faire un grand saut en maintenant le bouton A. Ok, allez, on va essayer de faire ça. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, on peut vraiment que se déplacer comme ça. Ouais, c'est original, on va dire que c'est original. Alors, tutoriel 3. Je skip tout ça là, tout ce qui est tuto là parce que... Ah d'accord, on les tue comme ça, ok. D'accord. Bon, ça va, c'est vraiment très basique. Alors, prendre des objets précieux, c'est un jeu d'enfant pour moi. Ok, je vais les récupérer. Utiliser. Je vais passer au niveau suivant. Tutorial niveau 5. Bon. On va commencer le jeu sans... Sans faire le tuto là parce que... On a compris comment ça jouer. D'accord. Tutorial niveau 1. Non, 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 mais j'ai pas envie de faire le tuto moi. Je fais comment pour quitter ? Ok, je suis obligé de recommencer. Parce qu'en fait, je suis tombé dans le vide. Alors, ils ont vu que j'étais un noob. Ils ont dit non mais c'est bon. Du coup... Commencer la mission. Ah, on est obligé de faire le tuto. Ah non, ok. C'est à moi de choisir. Ok, c'est à moi de choisir. Allez, on est parti. C'est pas le village. Ce monde semble être un assemblage de nombreux lieux. Je dois trouver une issue. Bienvenue sur notre territoire habitant terrestre. D'ici, il est clair qu'il n'a aucune échappatoire. La vue est infinie. Démon, montre-toi. Et nous abaisser à un tel niveau. Non, aucune chance. Tu vas devoir nous rencontrer là où tu places. Là où est ta place, n'est-ce pas ? Ah, s'il faut. Alors... Ouais, mais non. Pas comme ça. Que je réussir à passer le niveau. Ok. Vraiment très basique. Ok, niveau 3. En fait, on joue qu'avec le bouton A du coup en fait. Basé que sur le jump. Et avec le trait. Et du coup, ça attaque automatiquement. C'est pour ça que je disais que le mécanisme était vraiment très original. Parce que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Alors, soit on aime. Soit on aime pas. Bien sûr. Alors, ça ouais. Vas-y. Je vais tout skipper ça là. Parce que c'est un peu chiant. J'avoue. Et j'ai pas forcément besoin de savoir. D'abord. Ok, lui je l'ai one shot. Non, on récupère tout ça. Il en reste encore 3. Ok. On a réussi à passer le niveau. On est à la forteresse niveau 5. Là, il y a pas mal d'ennemis là. Je me suis pris un peu de dégâts par contre. Ah, parce qu'il y a un truc qui tourne. C'est pour ça. Je sais pas si on peut le... Si on pouvait le casser, mais je pense pas. Alors, c'est vrai que c'est très rapide par contre. Il fallait récupérer la clé. On a même des pièges. Alors, ça va même un peu trop vite pour moi par contre. Je suis pas vraiment très emballé du gameplay. Il y en a qui vont peut-être aimer. Mais moi, c'est vrai que le jeu m'attire pas trop. Le concept est pas mal. Mais c'est vrai que c'est pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est rapide. Et là, jouer comme ça là. Avec une seule touche pour choisir où je dois choisir mon environnement. Je vous avoue. Je suis pas fan. Par contre, j'aurais pu diriger mon personnage moi-même. Peut-être que, je vous avoue, que j'aurais peut-être aimé le jeu un peu plus. Mais là, le fait que c'est comme ça... Bah, je suis pas très emballé du jeu, non. Oh, oh, oh ! Là, il faut monter plus haut possible. Avant que je meurs. Voilà, carrément, là, je suis mort. Là, vraiment, c'est vraiment basé sur du speedrun. Alors, pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est speedrun, je pense que vous allez carrément aimer aussi. Ce jeu. Je pense qu'il est plus adapté pour les personnes qui font du speedrun. Ok, forteresse de terre numéro 7. Je sais pas si on a un boss à la fin ou pas. En fait, faut vraiment faire que ça, en fait. Ok, il est mort. Ok, attends, ça, je skip. C'est pas ce que j'ai fait. Allez. Ninja sur grand cerf-volant. Ah ! On a peut-être un boss. Me voilà où tu te caches, démon. Comme toi, je volais sur des cerfs-volants tous les ans. Assez. Admire notre splendeur, que la mort devienne du ciel. Ok, on a quand même des boss. C'est plutôt sympa. Je vous avoue. J'ai pris cher, là, par contre. Oh, oh, oh ! On va prendre ça. On va prendre ça. Et on va prendre puissance une fois équipé. On va prendre ça. C'est vrai, il faut vraiment pas se faire toucher, là. Ah ouais, du coup, on l'a tué, non ? Là, on l'a tué. Là, on l'a tué. Et là, on peut récupérer tout ce qui est loot. Et voilà, du coup, on a fini la mission. Tu tremblais face au cerf-volant orné des yeux et des dents. Et dedans, pardon. Tu craignais les démons qui érodaient dans le ciel. Je me souviens d'avoir dit que sa peur était imaginaire. Je ne pouvais pas mieux me tromper. Et voilà, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là sur la découverte. C'était vraiment une petite découverte sur le jeu. Alors, je ne suis vraiment pas emballé sur le gameplay. Peut-être qu'il y aura des personnes qui seront tentées par rapport à ce jeu. Moi, pas du tout. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de l'expérience de style de jeu pour la chaîne YouTube. En tout cas, pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu, le jeu est prévu pour sortir le 2 août, donc vraiment dans pas longtemps. En tout cas, sur la Switch et sur PC. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne YouTube. Bye bye à tous !